bonjour à toi chers spectateurs child's play la poupée du mal de Lars Klevberg c'est clairement l'un des films qui m'intriguer le plus cette année pour deux raisons la première c'est que me demander vraiment quel était l'intérêt en 2019 de faire un remake de jeu d'enfant plus de 32 ans après la sortie du premier film honnêtement pour moi ça n'avait pas de sens si vraiment dit que ça avait aucun intérêt et la deuxième c'est que lorsque j'ai vu le choix de l'acteur qui devait camper chucky ainsi quasiment tous les choix de casting je me suis dit là on est sur une démarche qui est pas loin d'un don mancini qui aurait envie de donner une suite au culte de chucky le résumé pour faire simple andy vient tout juste de débarquer dans un nouvel appartement avec sa mère et les choses ne vont pas fort pour lui entre les potes les cours etc pour lui remonter le moral celle ci va se procurer un body une super poupée connectée intelligente mais celle ci semble avoir un petit défaut et heureusement et alors là j'ai prié je sais pas si vous vous en rendez compte mais j'ai vraiment prié au vu du nombre de suites ou de remake ou de sequel de reboot de tout ce que vous voulez qui est sorti dernièrement et qui est décevant je priais pour que ça soit bon et c'est bon c'est vraiment bon faut se dire que c'est pas un remake du film de tom holland c'est pas du tout un remake du film de tom holland c'est une vraie réécriture et une vraie recomposition du mythe de chucky ça essaye vraiment entre guillemets de le black mirror is et c'est un petit côté je serai pas comment vous définir ça mais c'est un petit côté très connecté et très réaliste qui est plutôt amusant et d'ailleurs toute la manière avec laquelle je vous révèle pas mais ce qui est développé et ce qui est amené même au sein du récit rien que ça c'est très drôle pour moi on est vraiment sur un film qui essaye à la fois de prendre la sève du film de tom holland et en même temps qui cherche plus à puiser on va dire des références du type ce qu'a fait ronnie you et don mancini sur les derniers films genre vraiment amené du décalage de l'humour beaucoup de délire c'est pas un film qu'il faut prendre vraiment au premier degré comme étant un pur film d'horreur pour moi ça pourrait être vraiment catégorisé comme étant une comédie horrifique dans le sens où on rigole beaucoup parce que le personnage de chucky et sa manière avec laquelle il interagit avec l'environnement qui l'entoure c'est vraiment de la comédie c'est vraiment du délire pour moi c'est un film qui passe son temps à dire c'est pas sérieux ce qui se passe c'est une poupée qui butent des gens et moi je trouve que l'ars clefberg pour le coup là il s'est complètement éclaté c'est un vrai film de genre et c'est en même temps un pur trip décalé et honnêtement il fallait ça pour bouger un petit peu le cul d'hollywood au vu des quelques films qu'on a eu dernièrement qui prenaient des mythes et qui les remettaient au goût du jour franchement j'en ai marre des remake des suites des reboots et des sequels reboot bref de tout ce qui fait la forme et la bêtise d'hollywood aujourd'hui qui abuse très clairement de cela et qui en fait beaucoup trop au point de créer une overdose comme les dernières suites évoquées sur cette chaîne l'ont très bien démontré mais ici faut bien avouer que le remake complet du classique de tom holland fait par le norvégien lars clefberg est une petite tuerie un plaisir immense un vrai bijou de série b que certains verront certainement d'un oeil moqueur mais franchement cela est tellement jouissif tellement amusant tellement décalé et purement dans l'esprit de l'univers des derniers métrages de don mancini que l'on ne peut que totalement adhérer au délire alors en termes d'écriture c'est écrit par taylor benton smith donc basé sur le personnage de don mancini moi ce que j'ai trouvé intéressant dans l'écriture c'est qu'on a vraiment tout un développement autour du personnage de choc qui est très différent du film original dans le film original c'est un tueur en série qui sera incarne via une incantation dans une poupée là ce qui est intéressant c'est qu'on a une vraie réflexion qui n'est pas non plus hyper poussée mais on a une vraie réflexion sur la connectivité des différents médias et des différentes technologies c'est dire que ici badi la poupée est capable de se connecter avec la télé avec l'aspirateur avec le mp3 avec la bagnole avec tout ce que vous voulez fait qu'en gros cette poupée peut tuer de toutes les manières imaginables et possible tant que dans ta maison tu as le minimum syndical de technologie et c'est là que je trouve le côté black mirror intéressant parce que on est sur une critique de l'hyper connectivité de tout ce qui nous appartient en termes de technologie et fait que bas si on a un truc qui fuite ou qui ou qu'on ne contrôle pas eh ben c'est tout en fait qui parle en vrille et c'est plutôt intéressant sans pour autant pousser la réflexion hyper loin ça reste vraiment de l'ordre du vous imaginez si choc qui aujourd'hui pouvait se connecter à tout ce qui est plutôt rigolo ça amène tout un ensemble de gags et tout un ensemble de d'instants meurtriers qui sont quasiment à mourir de rire parce que du coup on se dit que ça si jamais la technologie va trop loin ça peut réellement se passer et d'ailleurs il ya plein de petits dialogues tout du monde du film qui sont en mode c'est comme ça que ça commence avec les robots tueurs ou des trucs comme ça c'est très intéressant c'est plutôt bien senti bon après ça va pas plus loin que ça c'est à dire que derrière tout ce qui est retournement bascule dramatique ça c'est hyper convenu il ya une deuxième moitié de deuxième acte qui est vraiment molle et qui amène pas grand chose je trouve que l'écriture a mérité d'être un petit peu plus approfondie mais la base en tout cas tient vraiment la route burton smith se fait un plaisir immense en termes d'écriture abusant peut-être un peu des personnages clichés et en faisant un peu des caisses sur les retournements dramatiques et les bascules de certains protagonistes mais franchement cela fait tellement du bien que l'on en redemande à la fin certes le scénariste abuse clairement de certains effets mais comme évoqué avant ce qui fait du bien c'est que l'on a vraiment l'impression que du coup on voit une vraie réinvention du mythe pas complètement refondé ou réinventé mais assez modifié et changé pour que l'on accepte le délire et que du coup cette écriture sonne comme une vraie bouffée d'air frais et un petit plaisir jouissif pour la saga en termes de mise en scène alors l'art skleffberg si je ne me plante pas c'est son deuxième long métrage son premier n'est jamais sorti en france s'appelle polaroïd et je trouve que le cinéaste norvégien s'en sort vraiment bien parce que dès les premières minutes il ya une esthétique pas une esthétique hyper marquée faut pas non plus abuser c'est une esthétique qui tient à peu près la route mais il ya une esthétique il ya un vrai parti pris il ya des petits clins d'oeil qui sont faits au film de tom holland et à toute la saga quasiment vous pouvez arriver à trouver des petits pics ou des petits trucs qui viennent un petit peu de partout c'est plutôt bien senti d'ailleurs par rapport à ça non moi ce que j'ai trouvé intéressant c'est que dans sa mise en scène il joue beaucoup sur le décalage qui doit y avoir entre les situations le fait que ce soit une poupée et que ce qu'elle fait est de l'ordre du premier degré de l'ordre de ce qu'un enfant pourrait faire s'il était un suppôt de satan quoi c'est c'est très drôle d'ailleurs par rapport à ça de jouer avec cette figure de l'enfant qui pourrait devenir maléfique mais de mettre ça dans le corps d'une poupée et en plus faut savoir que le rapport qui est fait avec chucky est un rapport très intéressant parce qu'on n'est pas dans c'est le mal absolu on est dans presque de l'empathie par instant et c'est une empathie qui est très malsaine parce qu'on se dit mais en fait j'ai envie de ceux qui fassent ça or dans le premier c'était pas le cas on n'avait peur de ce que ce qui allait faire là non il ya un côté très assumé dans le sens où on sait ce que ce qui va faire parce que on connaît la saga pour les fans de la saga sinon on connaît au moins le mythe de chucky et le fait d'acheminer tout ça ça permet aux cinéastes de vraiment jouer avec les attentes du spectateur est ce qu'on a en réalité ce qui fait que on a ce qu'on attend mais on a un petit plus moi je trouve ça très amusant et ça joue beaucoup avec l'immersion qu'on peut avoir par rapport au personnage mais également au travail du montage de la mise en scène du rythme et tout moi je trouve ça vraiment cool on sent que le cinéaste norvégien s'éclate à la direction de ce film abuse de l'effet comico dramatique de l'ensemble de son métrage et par moments en fait peut-être un peu trop mais au bout du compte malgré l'abus par instant de certains effets franchement c'est tellement décalé que ça fonctionne du tonnerre je vois déjà beaucoup de fans de la saga se plaindre de la trop grande filiation avec ce qui est devenu la série depuis la fiancée de chucky mais j'admire ici la prise de risque du metteur en scène de vouloir créer du lien avec cette poupée par le biais de certains effets dramatiques très bien chorégraphiés et qui rendent assez bien une fois mise en scène à l'écran par le cinéaste et rien que pour ça je dis respect en termes de casting alors déjà je trouve que obré plaza est excellente pas forcément un rôle d'une immense complexité par rapport à ce qu'elle a été capable de jouer mais je trouve qu'elle s'en sort bien je trouve que brandy henry est également très très bien je trouve qu'il a un rôle pareil qui est un peu compliqué à jouer mais ils s'en sortent bien après la plupart des autres acteurs on ne retient pas forcément moi je trouve que beatrice kit sauce ainsi que taille consiglio qui jouent les meilleurs amis entre guillemets de hendy sont vraiment bons et après pour moi il ya deux gros coups de coeur le premier c'est une voix que nettement je suis putain d'heureux d'entendre sur un écran de cinéma ça fait du bien et l'autre c'est un jeune acteur que je trouve extrêmement talentueux le jeune gabriel bateman s'en sort à merveille dans le rôle central donnant tout ce qu'il a pour le personnage de hendy et il faut bien avouer que la voix de mark hamill colle presque aussi bien que celle de brad dourive dans le rôle de la poupée au bout du compte child's play la poupée du mal c'est un vrai réconfort pour moi parce que ça prouve que hollywood est encore capable d'avoir une paire de coronets et de confier un jeune cinéaste qui n'a pas grand chose à son actif un film à partir duquel il va être capable de construire quelque chose d'intéressant je dis pas que c'est une grande oeuvre je ne dis pas que c'est un chef d'oeuvre je ne dis pas que c'est un film qui est complètement réussi je dis que dans son intention et dans sa manière d'être conçu c'est un film qui est neuf qui est frais qui fait du bien et j'en veux plus comme ça j'en veux vraiment plus des films qui sont à la fois profondément respectueux du mythe et qui cherche en même temps à apporter de la nouveauté pour moi c'est dans la pure veine d'halloween un degré en dessous il faut reconnaître mais c'est dans la pure veine du halloween de david gordon green on est dans ce respect profond du mythe et cette envie à la fois de de le refonter et d'en faire quelque chose de neuf donc child's play la poupée du mal de lars klesberg et ben je ne peux que vous le conseiller si vous avez peur tant mieux si vous rigolez tant mieux si c'est les deux c'est parfait à plus